Encore une fois, tu as désobéi. Notre patience est grande, mais elle a des limites. Tu as laissé les enfants s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cet endroit. Ils jouaient. Silence ! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorcelleur. La femme qui s'occupe des enfants. Elle est ici par choix. Elle a une dette envers nous. Elle est folle. Elle connaissait les termes de notre pacte quand elle l'a acceptée. Nous l'avons aidée. Elle a promis de nous servir. Désormais, elle est nôtre. Elle porte notre marque. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, toison blanche. Vous vous êtes servi de moi pour apaiser la colline de la honte. Rien n'est gratuit en ce pas monde. As-tu détruit la source du mal ? La paix est-elle revenue en notre domaine ? J'ai libéré l'esprit emprisonné dans l'arbre. Vous entendez, mes sœurs ? Traître ! C'est elle qui a pris des enfants. C'est elle, vous ! J'ai tenu parole. J'ai aidé les villageois comme convenu. Ils sont en sécurité à présent. Tu t'es moqué de nous. Tu nous as dupé. Pourquoi aviez-vous tant besoin des enfants ? Ce sont eux qui avaient besoin de nous, de notre amour. Tu leur as fait courir un grave danger. Par ta faute, nous ne pouvons pas les évoquer. Patience, mes sœurs. Chaque chose en son temps. Le chara-design est ouf quand même. Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé devant la glace ? Tu nous désires. Impressionnant. Le polymorphisme est un talent rare. Je sucerai ta saine jusqu'à la dernière goutte. Enchevêtre ta destinée, à la mienne. Je peux te procurer un plaisir, mortel. Non, merci. Je ne suis pas venu pour ça. J'ai rempli ma part du marché. Je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour ça. Parole donnée, jamais nous ne brisons. Je suis pas venu pour ça. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre, 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 terrifié, ébusé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est plus la même, alors elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué ? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rongée par la colère. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout de dire, mon grand garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flatte d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. L'empand de sang ancien. L'angeance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie ? Comme un agneau. Venu, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise. Et le chaudron bouillonne. Non ! Tu sais bien quelle l'huile est réservée. Oh ! Il mérite l'aura. Mais pas tout entier. Hum. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si doux. Deux. Parfaits pour un bouillon. Oh ! Oui ! J'en ai l'eau à la bouche. Hébière ! Qu'attendons-nous ? Tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Je ne sais même pas où il faut que j'aille. Il faut pas sortir d'une certaine zone. Après, je vais devoir y aller. Donc, préparez-vous à ce que je déconnecte. Je regarde la carte. A moins que je doive rester dans la zone et tuer tout le monde. On verra bien. Il y a plusieurs séquences avec Siri. Il y en a une qui est tellement chante. On est dans la ville. Il faut s'échapper de la ville. Au lieu de tuer, comment ça s'appelle ? En fait, il y a des soldats qui viennent en permanence. Après, c'est assez facile de jouer avec Siri parce qu'elle se régénère, elle se téléporte. C'est un peu des fausses séquences de combat. C'est moins tactique qu'avec Gérald. En fait, le mec s'appelle Gérard, en fait. Ouais, non, j'ai pas envie de réactiver. Je trouve que c'est beau sans. Je vais en prendre plein les yeux. Je vais pas réactiver le HUD. Ah, d'accord. Bon. Alors, je vais le faire. Demain soir, je suis à une Game Jam sur Paris. Au CRI. Il faut fabriquer un jeu vidéo ou un jeu de société en une heure. Donc, ça va être cool. Je prévois de fabriquer un petit jeu de société avec des cartes. Alors, il faut que j'aille tout droit. C'est bizarre. Attends, option. Affichage. Allez, j'affiche la mini-carte. Oh, c'est d'amour. C'est le premier. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Elle s'est enfuie, mais je la retrouverai. Ensuite on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras c'est vrai. Nos destins sont liés. La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Je pars maintenant, pars à la poursuite d'ouvres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir suivi ce petit The Witcher avec moi. J'espère qu'on fera d'autres longues parties ensemble. J'en suis à 10ème heure de jeu, peut-être 20ème heure de jeu. Il y a plein de choses encore à faire. En plus je joue lentement, je ne suis pas pressé. Donc ça se trouve dans un an et demi, on sera encore ensemble à voir ce replay. Merci pour vos questions d'avoir été là et puis à bientôt. Peut-être que je testerai d'autres jeux, on verra. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.